Europe. Europe 1. L'international François Clémenceau, le président de la République, va s'entretenir dans quelques heures en privé avec Donald Trump dans le fameux bureau Oval à la Maison Blanche avant d'élargir évidemment la discussion à leur délégation. Et le premier dossier, on peut le dire, sur la pile est littéralement explosif. Oui, c'est le dossier de l'Iran, c'est le dossier de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Ce texte a été signé en juillet 2015 par les Etats-Unis, à l'époque sous présidence de Barack Obama. Mais aussi par les quatre autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, l'Union Européenne et bien entendu l'Iran. Le texte prévoit le gel des activités nucléaires iraniennes, la fin de l'enrichissement d'uranium, des inspections de la IEA bien plus intrusives que par le passé et le tout pour une durée de 10 à 15 ans. En échange, les Occidentaux et la communauté internationale lèvent les sanctions qui étaient imposées à Téhéran depuis des années. Dès le départ, Donald Trump avait estimé que cet accord était désastreux. Pourquoi ? Parce qu'il permettait à l'Iran de s'enrichir pour acheter les moyens de son hégémonie militaire au Moyen-Orient. Et il avait donc promis de le dénoncer pour s'en retirer. Après avoir accepté dans un premier temps de le prolonger pour pouvoir l'examiner de plus près, il a décidé finalement qu'il rendrait son verdict définitif le 12 mai. Alors si je compte bien, c'est dans 18 jours. Qu'est-ce qui pourrait le faire changer d'avis d'ici là ? Eh bien peut-être d'abord la pression d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que c'est le seul chef d'État étranger occidental à ce stade qu'il prend au sérieux. Or que lui dit le chef de l'État français ? Que l'accord n'est pas renégociable, que s'il le déchire, l'Iran en sortira et se remettra à fabriquer la bombe. Et que par voie de conséquence, l'Arabie saoudite pourrait s'y mettre aussi. Et la tentation serait forte alors pour Israël de vouloir bombarder l'Iran, ce qui pourrait déclencher évidemment de nouvelles guerres. Il se trouve qu'aujourd'hui, se trouve en ville, à Washington, également le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Zarif, et qu'il dit exactement la même chose. J'imagine François qu'Emmanuel Macron n'est pas venu les mains vides sur ce dossier. Alors c'est vrai, avec les Britanniques et les Allemands, les Français ont travaillé à une sorte de protocole, ou un projet de déclaration conjointe, qui va prendre en compte les inquiétudes de Donald Trump. C'est un document qui stipulerait que l'activité balistique iranienne et son comportement hégémonique seraient mis sous surveillance et sanctionnables en cas d'atteinte grave à la sécurité et qu'à l'échéance de l'accord de Vienne sur le nucléaire, et bien à ce moment-là, les inspections des Nations Unies seraient encore plus drastiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Emmanuel Macron est persuadé que Donald Trump ne peut pas s'enfermer dans cet axe totalement exclusif avec uniquement l'Arabie Saoudite et Israël. Il pense que Trump a besoin de retrouver la confiance des Européens et surtout, c'est ce qu'il a dit à Fox News dimanche soir, il n'y a pas de plan B. C'est ça ou c'est l'ouverture de la boîte de Pandore ? Europe 1